Chapitre 7 Le rêve américain Les philosophes de l'Antiquité avaient coutume de répondre qu'un minimum de confort matériel était nécessaire pour manger, se vêtir, se loger et se soigner convenablement. Mais qu'au-delà de ce minimum, seule la vie de l'esprit, la pratique du bien et l'harmonie des rapports sociaux permettaient d'atteindre le bonheur. « Nous redécouvrons aujourd'hui que ces vieux sages avaient raison. » Pierre Fortin, le petit Fortin Le rêve américain est un mythe, un mythe qui nous dicte comment agir à l'intérieur de la société de consommation. On peut dire qu'il a vraiment pris son essor après la Deuxième Guerre mondiale. Quand les entreprises ont compris qu'elles pouvaient utiliser les découvertes de Freud sur l'inconscient pour mieux nous vendre leurs produits, nous sommes alors passés de la publicité ordinaire à la propagande publicitaire. C'est ce changement qui, au fil des décennies, a donné naissance à la société d'hyperconsommation qu'on connaît aujourd'hui. Mais cette nouvelle façon de vous vendre des choses fait abstraction d'un détail minuscule, mais fort important. Puisque la majorité d'entre nous a des revenus limités et que personne n'est immortel, on ne peut pas tout faire ni tout avoir. Nos ancêtres savaient ça, mais avec l'avènement de la société d'abondance, du crédit quasi illimité et du neuromarketing, cette sagesse s'est en partie perdue. Disons les choses clairement. Quand on est de la classe moyenne, même supérieure, on ne peut pas avoir une belle grosse maison, changer de voiture tous les 4 ou 5 ans, remplacer ses meubles neufs, ses électroménagers, son cellulaire et son ordinateur dès que l'occasion se présente, faire un voyage par année, renouveler en partie sa garde-robe chaque saison, manger au restaurant et sortir dans les bars toutes les semaines, à moins de vivre un crédit. Le mythe est pourtant si puissant que la majorité d'entre nous y croient dur comme fer. Rares sont les gens, en effet, qui réalisent que nous renonçons à notre liberté en échange de biens matériels, de sécurité, de contrôle, de confort et d'avancement social. Mais il y en a. Je connais de grandes voyageuses qui l'ont compris. Je parle ici de vraies voyageuses, pas de touristes du dimanche. Ce sont des femmes qui passent plusieurs mois de l'année parons à l'étranger. La majorité d'entre elles vivent dans un petit appartement situé dans un quartier modeste. Elles ont acheté une voiture d'occasion et se contentent d'une garde-robe limitée. Les autres sont des nomades numériques. Elles ne possèdent que ce que contient leur valise et transportent leur travail partout où elles vont. Mais qu'elles soient nomades ou non, ces femmes consacrent presque tout leur argent au voyage. Elles ont vu le monde et sont pleinement conscientes de leurs limites et de leurs possibilités. Leur mode de vie ne conviendrait pas à tout le monde. C'est vrai, mais chacun peut s'inspirer de leur art de vivre. Car elles sont des modèles à suivre quand il s'agit de prioriser. Prioriser, ça veut dire décider à partir de quand, si on coupe encore dans les dépenses, on perdra son identité. Au fond, effectuer une décroissance, c'est simplement tracer une ligne. C'est choisir parmi tout ce que nous offre la vie, choisir ce qui nous intéresse le plus, ce à quoi nous voulons réellement consacrer notre temps et notre argent. Ça n'a pas besoin d'être un choix permanent, mais il faut être conséquent. Un grand voyage ou l'achat d'une maison peuvent limiter les possibilités pendant plusieurs années. Il ne s'agit pas de se punir, mais de choisir et de réajuster sa vision du monde. On est en prison quand on pense que, pour être heureux, on doit tout faire et tout avoir. On est libre quand on choisit d'investir seulement de ce qui est vraiment important pour soi.